Les chenouilleurs, l'énigme du sphinx Dans un vieux manoir attaqué par les rats et la rouille, les murs sont humides et la tapisserie se décolle. Le vent siffle par la fenêtre au bout d'un long couloir, le plancher craque. Des chenouilleurs passaient par là, cherchant le village qu'ils avaient quitté pour vivre de grandes aventures. Ces doux rêveurs manquaient rarement un voyage. « Avez-vous entendu ? » demanda le chenouilleur en tête. Ses compagnons le dépassèrent, sans lui prêter attention. Il se prépare quelque chose d'anormal. À quoi servent de si grandes oreilles, si ce n'est pour écouter ? Certains firent la grimace, mais tous gardaient le silence lorsqu'ils virent apparaître devant la porte entreouverte un énorme matou. La mâchoire serrée, ils retenaient leur souffle. Les chenouilleurs attendirent que ce gros chat descende péniblement l'escalier. « Avez-vous vu ce ventre écrasant qui racle le sol, certainement plein d'innocents rongeurs ? » « Nous sommes tombés sur un gourmand, et je ne veux pas finir en brochette, » dit une première créature. Une seconde pensait autrement, persuadée qu'ensemble, elle pourrait surmonter cette épreuve. Le troupeau de chenouilleurs progressait à pas léger, en direction d'une cheminée par laquelle une sortie était possible. Les griffes du félin pouvaient donc être évitées si le feu se tenait tranquille. « Personne n'avait envie de disparaître comme les restes de journaux alimentant les flammes. » Lorsqu'une voix glacée parvint aux oreilles des chenouilleurs, il était trop tard pour réfléchir à ces questions. La panique s'installait dans les cœurs et la peur, contagieuse, se lisait dans les regards. Le gros minet tirait sur ses moustaches tout en observant les petites bêtes terrorisées. « On me connaît sous le nom de Sphinx, » avait dit ce fauve, le sourire féroce dévolant ses larges crocs. L'animal posait une énigme à toutes ses proies et les dévorait sans pitié en cas de mauvaise réponse. Et les lettres qui marchent sur quatre pattes au matin, sur deux à midi et sur trois le soir. Les petits aventuriers regrettaient désormais ce voyage. Ils se représentaient le nid douillet duquel ils n'auraient jamais dû partir, car ils ne verraient peut-être plus le soleil briller sur leur terre. Le chat figé tel une statue de pierre ne lâchait pas des yeux le repas qu'il envisageait tendrement. Sa patience atteignait ses limites et les chenouilleurs ne pouvaient gagner plus de temps. Ils répondirent ainsi. « C'est l'homme ! » Forcément, il se traîne sur ses pieds et sur ses mains les premiers jours de son enfance. À l'âge adulte, il se tient droit sur ses jambes. Toutefois, la vieillesse veut qu'il cède d'une canne pour avancer. Sphinx agita sa queue, se dressa sur ses pattes et fit le tour de la pièce. Puis il revint à son point de départ et deux mots s'échappèrent de sa terrible gueule de lion. « Bonne réponse ! » Ce fut un grand soulagement pour les chenouilleurs qui triomphaient par leur intelligence. De rage, le poseur d'énigmes se jeta dans sa litière. Il ratait un bon dessert. Toujours perdus, mais le cœur léger, ces petits bonhommes verts reprirent les chemins colorés menant à leur village. Ils cheminaient avec l'idée de rêver leur vie. Et quelle bonne idée ! Foie de chenouillère ! Foie de chenouillère !